et voilà dans ma vidéo d'aujourd'hui je vais vous apprendre comment rajouter la valeur de couture sur les patrons de base là j'ai pris la manche de base j'ai posé sur une feuille de papier je retrace tout avec le crayon je relève toutes les formes ok la forme de la manche avec le crayon ok ok je relève toute la forme sauf ici j'arrive ici je retrace le milieu de la feuille pour pouvoir distinguer je remarque aussi le milieu je vais faire juste un petit point ici pour marquer le devant pour ne pas se tromper du coup j'enlève du coup pour tracer le bas pour tracer le bas de la manche je prends une règle pour tracer ok le bas de la manche ok je retrace la ligne ok ça c'est ma manche après je fais pareil je retrace le milieu de la manche pour avoir mon point de repère et voilà du coup ah ouais il va falloir que je retrace aussi les mêmes les mêmes lignes pour la tête de la manche c'était ici et ici 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 et ici du coup je vais retracer la même forme ok alors cette partie là c'est devant de la manche ici c'est dos voilà ben pour pouvoir en transformer le patron de la manche du coup je rajoute un centimètre tout autour et en plus ici je vais rajouter trois centimètres pour la valeur pour la poule ou les ok trois centimètres pour l'ourlet après je retrace une ligne ok après je vais mettre un centimètre partout ok aujourd'hui on ici c'est un centimètre un centimètre ok partout ici c'est voilà pour aussi transformer pour pouvoir transformer le patron de base du comptage pour ajouter la valeur de couture c'est pareil je pose mon patron sur une feuille de papier après je relève gentiment je relève gentiment la forme en prenant un crayon pour retracer toute la forme du du patron sur le papier ok toute la forme du patron sur le papier et ok 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 du coup pour la pince pour pouvoir relever la pince j'ai jusqu'à marquer comme ça je soulève le patron et puis je marque les la valeur des pinces au sinon vous pouvez prendre aussi une épingle vous percez l'épingle et puis la classe va va apparaître dans le papier en sous ok pour pouvoir retracer tout ça je retracer ici je retracer le milieu et puis c'est bon alors ok je retracer le milieu et vous pouvez faire l'épingle et puis c'est bon ok c'est un peu en tout cas si tu es à ma personne donc c'est un peu en tout cas Je repose ça ici. Je vais devoir retracer la pince, ça aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, le bas, je vais rajouter 3 cm pour l'ourlet. Ça, c'est le bas du coffrage de base. Je vais rajouter 3 cm pour l'ourlet. En même temps, je vais profiter pour prolonger cette ligne de 3 cm aussi. Parce que comme j'ai rajouté 3 cm pour l'ourlet, du coup, je prolonge aussi de 3 cm la ligne. Après, au niveau des côtés, je vais rajouter 1 cm comme valeur de couture ou 1,5 cm ou 2 cm. Ça dépend du... ... ... ... ... ... et voilà j'ai fini de transformer mes patrons en rajoutant les valeurs de couture ce qu'il faut là où il faut du coup ici c'est le bas de la manche je pense que vous l'avez bien vu ok ici c'est le bas de la manche j'ai rajouté 3 cm de la valeur de couture 3 cm pour l'eau lait ici aussi c'est le bas du corsage du dos 3 cm pour l'eau lait ainsi que ici aussi pour le bas du corsage du devant en fait de toute façon pour l'eau lait pour la valeur de couture c'est à vous de voir comment vous pouvez vous organiser pour pouvoir rajouter la valeur que vous voulez du coup on va renommer ici c'est poitrine poitrine ou bus ok ici c'est taille ici c'est bas on peut dire bas du corsage voilà ici je vais nommer aussi taille ok poitrine ou bus après ici c'est le bas ici c'est la ligne de la petite carrière petite carrière ou la ligne de la carrière du devant et puis voilà et avec ça on a tout le patron complet du coup on a juste à poser le patron sur le tissu et puis